Une voiture de l'Académie Royale vous attendra devant l'hôtel dans une heure. Et si on leur rendait leur prix Nobel ? Avec tous ces journalistes qu'on a sur le dos, on ne peut plus travailler. Notre radium, il rayonne de l'intérieur, comme toi. Il y a eu un accident. Il a voulu vite traverser et il a glissé. Mon cher Pierre-Aimé, encore une journée que j'ai vécue au moins avec toi. Serais-je ne m'entretigne de toi ? Personne ne peut travailler pour deux à la longue, toi non plus. Je veux bâtir un institut du radium comme Pierre-Aimé. Je veux faire de la curie-thérapie, la meilleure méthode du monde contre le cancer. Sûrement mettre la chair de Pierre au concours. Une femme n'a aucune chance. Ce n'est pas un titre qui se transmet avec le mariage, madame. Qui vous parle du titre ? Je vous demande le travail. Quand l'homme a découvert le feu, il s'est brûlé. Mais que feras-t-on aujourd'hui sans fin ? Albert Einstein, Marie Curie, vous êtes la meilleure parmi les femmes. Et aussi parmi les hommes. Jamais je n'aurais pensé être encore capable de ça. Capable de quoi ? De proximité. Ton insouciance me fait peur. Vous ne pensez pas que ça intéressera les Français de savoir que l'État s'apprête à honorer des plus hautes distinctions ? Une femme adultère juive. Maman, ne reste pas là ! Paul, c'est ma vie. Si tu me le prends, je te tue. Je n'ai pas peur de ta femme. Madame Curie, vous allez continuer à pousser Paul Langevin, à quitter sa femme. Je ne veux plus me cacher. Dans la vie, rien n'est à craindre. Je suis heureuse de pouvoir consacrer ma vie à mieux comprendre le monde.